Bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu récap du stream que les simgourous ont réalisé donc ce soir le 11 octobre alors le live stream a duré une heure plus d'une heure donc c'est un peu compliqué j'essaye de résumer les étapes clés du modelage de terrain qui nous ont montré alors bien sûr il ya peut-être des choses que j'ai pas compris correctement donc non mais on voulait pas alors on va passer au premièrement aux fonctionnalités va faire des collines oui que c'est la première case du modelage de terrain vous voyez aussi des petites stris qui apparaissent en fait en horizontal ça on en reparlera plus tard normalement on peut aussi donc creuser voilà il va nous faire des petites montagnes tout ça et il ya surtout la troisième touche la troisième case qui est en fait l'outil smooth c'est donc pour adoucir tout ce qui va être les pentes et tout ça pour pas que ce soit trop abrupt on peut aussi modeler les collines que l'on veut faire avec la soit la voilà pour soit on peut faire la rapidité et aussi si c'est plus ou moins abrupte comme la voyez c'est très rapide et très abrupte et là on voit moins rapide mais toujours abrupte et après on utilise l'outil smooth qui est donc la troisième case donc pour adoucir et ça va adoucir arrondir les bords que ce soit un peu moins abrupt en fait c'est une fonctionnalité qui pourra du coup vachement aider pour faire des collines que vous voulez que les sims montent puisqu'ils ne sont pas capables de monter les collines si vous les voyez les stris horizontales alors on peut faire aussi des pointes comme ça fait dessin moi j'ai l'impression de voir mais bon c'est donc c'est selon vraiment la façon de faire ce que là il a mis le plus le moins marqué sur les bords et voilà après voilà il peut faire il ya beaucoup de choses à faire ah oui et petites fonctionnalités aussi pour placer certaines choses comme la fusée compagnie les grands ensembles devront être sur du plat ils ne pourront jamais être placé sur des collines des trucs des terrains qui ne sont pas plats donc il faudra mettre plat ensuite on peut creuser les sols comme vous voyez petite déception apparemment dans le chat c'est que quand on creuse le sol il n'y a pas de l'eau comme dans les sims 3 et en fait ils expliquent que s'ils ne sont pas encore aptes à croire à faire en fait les étangs au fond d'eau l'outil de l'eau n'est pas encore n'est pas encore fonctionnel ils sont pas aptes à le faire pour l'instant mais c'est quelque chose qu'ils vont ajouter par la suite parce qu'ils ont vraiment envie de le faire mais pour l'instant ils voulaient nous donner nous offrir ce cadeau de faire le modélage de terrain avant de finir tout ça donc oui on a qu'on peut au moins faire ça et plus tard viendra avec l'outil de d'eau et on pourra faire des étangs ça c'est trop cool voilà en fait il ya un outil qui permet d'aplanir et met tout à la même hauteur après il ya un truc là que je kiffe que franchement j'attendais pas vous allez voir c'est la hauteur des fondations qui sont deux hauteurs séparés on pourra faire maintenant des hauteurs de bas de fondation d'un côté très haut de l'autre côté beaucoup plus basse et ça c'est le pied on va pouvoir s'amuser à faire des trucs de différentes hauteurs ça va être génial regardez là il le monte très très haut et l'autre il le monte mais beaucoup moins haut alors après ça va juste créer des difficultés pour rejoindre les deux blocs si vous avez envie de rejoindre les deux blocs donc vous pouvez faire par les escaliers voilà elle est très très haut n'est ce pas et alors faut savoir aussi que chaque bloc qui sera comme ça à la base qui a des fondations sera toujours le premier un premier est un premier est enfin un raid chaussée en fait quelle que soit sa hauteur il sera toujours considéré comme raid chaussée voilà et ensuite ils vont nous montrer qu'effectivement on peut rejoindre certains blocs s'ils sont de la même hauteur et si on veut les rejoindre les uns avec les autres voyez avec différentes auteurs en fait ça va pas marcher il faudra que ça s'adapte de la même hauteur que les fondations soient de la même hauteur ce qui est un peu logique voyez là ça ne fonctionne pas et pour ça fonctionne il faut que les fondations soient de la même hauteur mais par contre effectivement voilà on peut toujours bifurquer remonter tout ça c'est plutôt pas mal c'est vraiment très très bien fait et alors oui quand vous sélectionnez du coup une hauteur de mur ce sera s'ils sont au même niveau en fait c'est surtout si les fondations sont même niveau vous creusez vous changer la hauteur du mur ça changera tous les murs de ce même niveau alors autre chose donc tous les blocs de base ont des fondations cachés dans le sol comme je vous ai dit déjà avec là on voit les fondations qui montent en fait par défaut dès que ce sera votre rez-de-chaussée il aura des fondations qui seront cachés mais comme vous pouvez le voir là il va faire à moitié sa son premier bloc de base à moitié sur la colline et on voit qu'il y a les fondations qui se sont cachés en fait là il en a fait un autre à côté alors là il montre qu'en gros si on commence à le bouger on peut faire des cubes flottants mais ça on pouvait plus ou moins mais là on pourra vraiment jouer avec les hauteurs comme on en a envie et là regardez l'autre qu'il a fait à côté il a creusé et les fondations sont apparues c'est à dire que par défaut il y aura toujours des fondations bon malheureusement ce n'est pas encore possible d'ajouter des fenêtres ou des portes dans les fondations ça a été demandé dans le chat ils l'ont répondu ce n'est pas possible donc c'est bien dommage mais quand même le fait d'avoir maintenant qu'on peut jouer sur les différentes hauteurs de fondations c'est à dire des fondations ou pas de fondations on pourra jouer là dessus le terrain sera toujours adapté autour des blocs du mur comme vous le voyez là il a créé une pièce à l'intérieur de la colline et en fait la colline juste diminue et pareil s'il fait rediminuer la pièce la colline va revenir en fait c'est à dire que on pourra pas faire de maison dans la colline ça ce n'est pas possible en tout cas pour l'instant ce n'est pas possible mais ouais et vous pouvez par contre une fois vous avez mis vous pouvez augmenter le terrain autour ça s'adaptera autour des blocs de maison les sous-sols seront toujours recouverts parce que c'est la fonctionnalité du sous-sol c'est à dire que autant de pièces que vous ferez elles seront recouvertes comme vous voyez de d'herbe et de côté cette espèce de de cailloux là de roche dessous de terre en fait un de sous sol donc ça c'est sûr sauf si vous coupez le toit si vous enlevez le toit de la pièce de sous-sol comme là il va nous montrer ce sera toujours recouvert et pareil c'est impossible d'ajouter des fenêtres et tout ça en même temps c'est un sous-sol donc ce n'est pas possible et par contre la petite surprise c'est que maintenant on a jusqu'à quatre niveaux de sous-sol possible donc là ils vont nous montrer ont supprimé le toit et ils vont ajouter des hauteurs de alors là et bien sûr ils montrent que c'est plus ou moins on bouge ça s'adapte à fonction du terrain et ça reste la même fonctionnalité c'est à dire que c'est enterré voilà là il a mis plusieurs blocs les uns sous les autres donc quatre hauteurs de sous-sol et voyez qu'à chaque fois c'est recouvert donc on peut faire quand même des très des trucs très sympa ça peut faire comme des collines un cas et tout ça enfin je trouve que c'est plutôt sympa alors les piscines seront toujours entouré de près de terrain donc ce sera en fait c'est la même fonctionnalité que les murs de maison comme vous l'a montré c'est à dire que là vous la creusez à moitié dans la colline ça va se reculer tout autant on pourra pas en fait faire à l'intérieur ou quoi et puis vous pouvez toujours monter le terrain autour mais ça ne couvrira pas en fait c'est la même fonctionnalité que les murs de maison que le mur de fondation qu'on a pu voir tout à l'heure et vous pouvez monter la piscine aussi haut que vous voulez comme une fondation normale les fontaines seront toujours entouré du terrain donc ça c'est un peu la même chose que les sous sol c'est à dire que voilà on sort on aura toujours l'espèce de roche il va monter et voilà on a les roches tout autour de la fontaine c'est normal parce que c'est incrusté dans le sol on pourra pas les faire autrement ou alors vous faites une piscine ça on a l'habitude voilà et puis là il commence à réimplanter le sol là il remonte en fait on voit qu'on peut quand même entouré mais ce sera quand même les escaliers iront plus bas ou plus haut tant que le niveau est plat voilà donc là nous font une petite démonstration de hauteur d'escalier sachant que maintenant les escaliers peuvent aller du niveau du niveau zéro jusqu'au troisième niveau d'un seul coup on peut avoir des escaliers d'une longueur de dingue du moment en fait après les escaliers s'adapteront toujours du moment qu'il y a une partie plate au début et à la fin on en verra après les blocs issus des tâches supérieures auront besoin d'un escalier pour les sims oui alors ça c'est un peu compliqué ça en fait il vous montre que c'était un premier étage il le met au sol mais en fait il ya une petite difficulté un petit machin sous en fait et il nous explique que les sims ne pourront pas monter ils pourront pas monter ça donc on sera obligé d'ajouter un escalier pour que les sims monte dans cette pièce parce que voilà c'est impossible ce qu'il était considéré comme en étage et là si vous le mettez en rez-de-chaussée ce n'est pas accessible pour les sims les escaliers pour recouvrir plusieurs niveaux donc c'est ce que je vous ai dit on peut aller du zéro au troisième niveau d'un coup voilà et en même temps on pourra vraiment s'amuser à faire des différents niveaux avec la des différentes hauteurs de terrain que l'on pourra avoir sur notre terrain et ça c'est génial c'est à dire qu'on pourra créer des escaliers en car enfin qui tourne voilà vous n'avez compris pas les ceux qui alors les escaliers qui tournent arrondi c'est mort pour l'instant il a dit c'est pas possible alors en premier terrain qu'il a créé lui-même il a voulu montrer que les escaliers peuvent être créés avec des carreaux de sol comme c'est écrit en fait dès que vous utilisez l'outil sol pour faire un parquet un carrelage tout ça ça va aplanir directement le terrain et en fait tant que la pente n'est pas trop abrupte le sims pourra monter comme des escaliers normaux et là il ajoute un outil sol et ça a planifié on voit directement que ça crée une petite colline à côté donc là il nous montre en fait que tous les escaliers sont accessibles pour monter à la maison et que le sims peut partir parfaitement monter jusqu'à la maison avec cet outil là alors les escaliers de différents niveaux donc c'est en fait il précise que déjà le garage ça n'a rien à voir ce n'est pas pour dire que les voitures vont vendre ce n'est pas prévu qu'elles viennent mais c'était pour montrer les différences de terrain de hauteur de terrain c'est à dire le vraiment à plat le garage est vraiment au sol au plat et la maison un peu plus surélevé et en plus on voit les escaliers de différents niveaux qui accèdent à la maison pour montrer vraiment toute sa splendeur l'architecture que l'on pourra faire avec le nivellement des terrains il fait vraiment canon encore un terrain qu'ils nous montrent cette fois ci c'est pour les clôtures qui s'adaptent à la pente du terrain alors il ya une petite difficulté c'est à dire que un petit truc à savoir c'est que quand on choisit les clôtures en elle-même juste l'outil clôture elle s'adapteront au dénivelé du terrain comme vous le voyez mais si on utilise les clôtures de pièces oui on transforme un mur en clôture ça par exemple voilà ce sera comme ça j'ai l'impression que quand on part d'un bloc d'une maison ça part comme ça en bloc donc forcément c'est pas forcément ce qu'on veut donc faudra s'adapter de toute façon c'est qu'en y touchant qu'on verra comment ça fonctionne mais il ya une vraie différence entre les clôtures qui viennent de murs et les clôtures qui viennent de directement alors ici c'est pour montrer que pour faire des étangs on peut utiliser l'outil piscine en attendant bien sûr que l'outil étant apparaissent dans le jeu dans une mise à jour ultérieure il était très fier d'avoir montré sa piscine donc il montre bien que c'est une piscine et qui voilà on met des nénuphars tout ça et ça peut faire le truc les sims peuvent aussi bien sûr se baigner dedans s'ils peuvent y accéder le coloris du sol varie selon les mondes sims oui parce qu'ici on est à marron de sol de sous sol en fait et il dit par exemple kawazi spring c'est du sable c'est plus du sable donc ça s'adapte en fait en fonction des mondes dans lequel on va faire des collines et aussi on pourra les colorier de façon que l'on veut pour l'instant c'est pas le cas voyez ils doivent encore travailler là dessus mais ils ont dit qu'ils allaient qu'ils voulaient absolument nous offrir ça donc on n'a pas pu et voilà ils n'ont pas pu tout faire donc comme je vous ai dit tout à l'heure les sims ne pourront pas monter les collines trop pontues comme celle ci dès que vous voyez les lignes horizontales ce sera mort ils pourront pas le faire et en fait il y a un petit outil qui permet voilà de faire des paliers comme ça et avec l'outil smooth on adoucit la pente et là le sims pourra monter parce qu'en fait là la pente qu'il a montré on va voir peut-être plus en détail à un moment donné il va nous expliquer en fait que ça vaut toutes les deux lignes voilà toutes les deux lignes ça vaut un carreau c'est à dire que là la pente elle vaut au moins trois quatre quatre carreaux de sol à hauteur en dénivelé donc ça c'est pas bon du tout le sims ne pourra jamais monter mais bien sûr on peut créer des paliers comme va il va faire il va adoucir et créer un palier pour que le sims puisse grimper ce sera beaucoup plus commode pour lui après vous pouvez aussi faire ce que vous voulez mais si il ya ces pentes là et ces traits là qui apparaissent votre sims ne pourra pas grimper sur ce que vous faites escalier par petits paliers avec les carreaux de sol donc on revient sur l'idée de tout à l'heure là il nous remontre comment il a fait vous mettez du parquet du carrelage tout ça et ça fait un petit escalier et les plantes peuvent se placer n'importe où parce qu'elles ne sont pas tributaires du de l'aplanissement du terrain et bien sûr si on utilise le bébé move object on peut placer encore mieux comme on veut de toute façon là il va le montrer avec un arbre qui ne pourra pas placer sur la pente excessive qu'il a créé là ça va il peut mais dès que c'est trop on tue il peut pas mais il suffit d'activer le bébé move object et là vous pourrez les placer où vous voulez donc ça pourrait très très sympa pour créer des forêts créer des montagnes ah et on d'ailleurs en parlant de montagne sachez que la neige s'adapte très bien aux collines hautes comme celle ci ça fonctionne alors les types l'escalier se place directement dessous par la touche contrôle ouais c'est ce qu'il nous a appris ils nous ont donné pas mal de titres avec les toits qu'on verra après on veut placer un escalier tout il se place pas bien qu'est ce qu'on fait on appuie sur contrôle pouf il va sur il va directement sur le dessous voilà voyez l'escalier de dingue que ça fait et là il va vous remontrer avec un autre escalier dans l'autre sens il va appuyer sur contrôle et il était dessus l'escalier et d'un seul coup pouf il va basculer vers le dessous donc c'est toujours utile si on a du mal à dire mais il se passe pas bien tout ça c'est chiant donc regardez là il est au dessus et pouf il appuie sur contrôle et là l'escalier passe les escaliers pourront être insérés dans un bloc de mur avec les demi murs alors voilà c'est ce qu'il va nous faire il va nous montrer là il est créé un étage un rez-de-chaussée un étage il va casser un mur qui s'adapte qui juste pile en dessous des escaliers il va y mettre à la place un demi-mur ou là même carrément il monte bah oui comment on va faire et vous voyez que l'escalier s'insère complètement sans problème dans l'ouverture qu'on a fait avec les murs alors par contre il nous a bien précisé qu'effectivement si on ne ferme pas la pièce l'eau va rentrer à l'intérieur le froid va rentrer à l'intérieur c'est vraiment juste histoire d'insérer que ce soit joli mais il faudra clôturer la pièce que là on a un mur ouvert un demi-mur ouvert c'est ça se considère la pièce comme ouverte mais ça peut être intéressant voilà et aussi ils nous annoncent qu'ils ont rajouté deux hauteurs de demi-murs supplémentaires donc ça c'est très cool et là voyez avec un autre demi-mur ça s'intègre parfaitement et je trouve que il ya vraiment de l'idée ça peut être vraiment très sympa on va pouvoir vraiment s'éclater quoi avec ses constructions alors maintenant on va passer aux toits les toits pourront s'insérer dans le terrain vous savez que voilà il nous montre que quand vous mettez un toit dans une pièce à l'intérieur de la pièce il disparaît et bien en fait ce sera la même chose dans le terrain dans les collines qui sont créés c'est qu'ils vont complètement rentrer dedans et vont disparaître à l'intérieur c'est à dire qu'on pourra faire comme une maison de hobbits mais c'est le seul moyen qu'on pourra faire c'est à dire que comme on peut pas créer des murs et une maison à l'intérieur de la colline on pourra faire semblant avec ça c'est à dire une entrée un petit un petit toit rond comme là il nous montre c'est la seule condition qui pourront faire un semblant de pas de voilà que le toit s'adapte à la colline soit la toit à l'intérieur en fait mais ça peut être joli hein il ya quand même de l'idée à creuser alors type un nouveau point de modification de toi apparaît avec le shift c'est je crois que ça déjà été dit quelque part oui il ya deux points qui s'apparaissent et on peut modeler alors moi c'est vrai que j'ai pas encore fait je voudrais que je touche et il nous donne quand même des trucs moi il ya des trucs que je savais pas du tout donc on peut voilà adapter et donner vraiment des formes chelou hop et il ya même un point en fait là donc il nous a fait une superbe un superbe de toi et il ya même un autre point qui apparaît tout en bas qui permet de faire vous voler derrière quoi un autre type c'est en restant appuyé sur shift on peut allonger les portes du toit et ou les retourner ça c'est avec la petite touche au côté on dirait que ça vole c'est magnifique donc ça c'est assez connu quand même et si je crois où on appuie que sur contrôle on a qu'un seul de côté alors super type là avec placer plusieurs fois le même objet en appuyant sur shift ça je ne savais pas et c'est juste une tuerie parce que quand on fait du jardinage quand on met les plantes quand on a 15000 à poser tac un petit shift par c'est tout ça très connu si on peut avoir un quart de carreau en appuyant sur contrôle f et on peut faire des designs très sympathiques avec les carreaux de parquet de carrelage tout ça on peut faire des dessins ça peut être sympa et là comme il nous montre en fait sur un outil parquet quand on tourne le sens on peut tourner le sens avec la virgule et on peut créer des chemins très mignon pour voilà pour faire un dessin dans le parquet si vous voulez faire une spirale j'en sais rien et ben vous pouvez le faire avec cet outil et voilà c'est fini pour cette petite vidéo de grecab donc c'est un peu fouillis je vous l'accorde mais j'ai essayé de faire au mieux en tout cas pour vous expliquer ce qui avait été dit j'espère que ça vous a aidé moi je vous embrasse très fort n'hésitez pas à vous abonner et voir les autres vidéos si ça vous a plu allez salut j'ai j'ai j'ai